Alors, Lissanga Bouganga, président de son parti politique CCD, vous appelez à la mobilisation pour la marche de demain 9 juillet 2020. Pourquoi ? Ce sont des actions pacifiques. C'est-à-dire, ce qui va se passer, d'abord, les 13, les 19 et les 9, ce sont des actions pacifiques. Le peuple veut dire non à Malone, comme un président de la Sénat. Mais nous, au niveau du parti, nous ajoutons, oui, à des réformes impératives concertées. C'est-à-dire, non à Malone, oui, aux réformes impératives concertées. Nous nous tenons à ajouter une particularité pour la marche de demain 19 juillet 2020 avec Lille de Pêche. L'effet que Lille de Pêche est là en train de marcher contre Malone, aujourd'hui, ça montre à l'opinion qu'il y a une rupture de confiance entre les FCC et les cash. Et il faut en tirer toutes les conséquences. C'est cela votre souhait, depuis ? Non, ce n'est pas mon souhait, mais c'est un constat. Parce que cette coalition a bloqué le peuple comme on l'est depuis très longtemps. Je pense que ce sera le moment, quand le peuple sera en train de marcher, c'est pour dire que ce sera un ouvre de soulagement. Le fait que Lille de Pêche est là en train de dire noire à Malone, ça prouve que la coalition a volé en éclat. À qui profitera finalement la dissolution ou la séparation de ce partenariat ? La dissolution ou la rupture de la coalition, ça va profiter au peuple congolais. Ça va profiter. Cette coalition avait pris le peuple congolais en otage. Et s'il y a rupture de la coalition, je pense que nous pouvons dire que s'il y a un gagnant, ça sera le peuple congolais. Merci. Merci.